J'ai vécu en 1996 une expérience peu commune parce qu'en faisant un entraînement à cheval, j'étais en train de débourrer une jeune penette. Cette penette a perdu l'équilibre et elle est tombée. Je suis restée scotchée sur la selle comme un bon cavalier et au moment de l'impact, j'ai passé sous le poids du corps de la penette. Cette histoire m'a fait subir une double fracture du crâne, un traumatisme crânien sévère. J'ai été emportée dans un coma, donc héliportée au soin intensif à la pédiatrie de Genal. J'ai passé deux semaines au soin intensif et c'était très particulier car le moment de l'impact de l'accident, j'ai vécu une EMI, une expérience de mort imminente, où j'ai vraiment quitté mon corps et je me suis baladée dans d'autres dimensions et je n'étais plus en lien avec la matière. C'est là que commence ce voyage qui a duré en temps réel deux semaines, mais dans l'autre dimension, ça a duré probablement quelques décennies ou plusieurs siècles, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai eu la chance inouïe de pouvoir rencontrer des êtres décédés, d'être en contact moi-même avec des vies passées, des vies futures. J'ai vu mes enfants, j'ai rencontré mes enfants là-bas, ils étaient adultes, donc pour moi, il y avait une grande évidence que de toute façon, il fallait que je revienne dans mon corps, que je me réincarne pour pouvoir les mettre au monde. Le voyage là-bas était extrêmement beau parce que je flottais, je n'avais plus la sensation évidemment de la pesanteur et je pouvais être omniprésente à peu près partout, à tout moment. Et c'était vraiment une expérience de flotter dans une énergie, une lumière extrêmement intense et d'être dans une bienveillance totale. Chaque être lumineux que je rencontrais avait une bienveillance totale envers moi et j'ai pu faire cette très belle rencontre avec mon créateur, comme je le mentionne dans le livre, où j'ai vraiment eu cette sensation d'être en lien avec les éléments de la nature, le vent, un immense vent qui s'est levé soudainement, donc ça c'est pour moi l'air, une immense lumière qui s'est cristallisée au milieu de nuages, donc le feu et l'eau. Et c'est là que cette apparence a pris forme et je me trouvais, je me situais moi-même sur un gratte-ciel dont je ne pouvais pas voir le fond, donc j'avais quand même un lien avec la terre, mais j'étais entourée de ces nuages et de cette lumière hyper intense et de cet amour inconditionnel. Suite à ce voyage, le retour de Marie-Antoinette dans son corps charnel sera brutal. Elle est devenue hémiplégique, ses sens peinent à se réactiver et sa mémoire est complètement atrophiée. Des années de lutte et de thérapie seront nécessaires pour que la jeune femme récupère. Aujourd'hui, dans son ouvrage « La force du vivant », elle témoigne de la façon dont la régénération de son propre corps l'a amenée à s'intéresser à la force qui réside en toute chose et en tout être humain et à croire que notre planète Terre a les capacités intrinsèques de se régénérer. J'ai, avant mon accident déjà, eu cette conviction absolue que la vie sur Terre est un cadeau immense et que nous sommes tous interreliés. Mais cette expérience m'a apporté une ouverture encore beaucoup plus large du fait que c'est une évidence que nous devons protéger la vie sur Terre, que nous avons une responsabilité à porter. Dans un certain sens, j'ai eu cette chance de pouvoir aller faire ce voyage, mais qu'il fallait aussi que je prenne la responsabilité d'en témoigner un jour. Ça m'a pris beaucoup d'années pour pouvoir écrire parce que je ne trouvais pas de mots qu'au début c'était tellement irrationnel. Et au fur et à mesure du temps, j'ai compris qu'il y a un message très clair à faire passer. Au jour d'aujourd'hui, on s'accroche à des valeurs hyper matérialistes alors qu'en réalité, nous sommes composés de tellement de consciences différentes. Par la suite, j'ai trouvé une cause qui m'a tenue à cœur énormément, c'est de devenir lobbyiste pour sauver le vivant. En m'engageant dans cette cause pour préserver les abeilles, c'était l'idée de supprimer l'utilisation des pesticides systémiques qui sont responsables de la disparition de la biodiversité sur Terre. Et c'est surtout la nature à laquelle je me reconnectais, toujours au fur et à mesure de l'évolution de toutes ces années, qui me donnait la force, toujours, pour tenir le coup. C'est grâce à elle que nous sommes là. Elle est un miracle en elle-même parce que la création, c'est hyper puissant. Elle va nous survivre, ça je n'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est à nous aujourd'hui, l'humanité, de comprendre que nous devons collaborer avec elle, que nous devons fonctionner avec elle parce qu'on a déjà détruit massivement nos écosystèmes. Maintenant, c'est l'ère qui a commencé, durant laquelle nous devons reconstruire et régénérer. C'est une évidence totale. Je suis convaincue qu'on va y arriver parce qu'on a la capacité de le faire. On est des êtres de conscience, des êtres de lumière. C'est vraiment une grande responsabilité que nous portons. Nous sommes dans le devoir aussi de donner à nos enfants l'éducation nécessaire pour leur faire comprendre dès le départ qu'est-ce que c'est que l'existence, pourquoi nous sommes là. C'est tellement important de se poser ces questions et de générer ces conversations autour de nous et de tous ensemble, collectivement, prendre cette responsabilité de sauver notre belle planète.